Tous les 6 juin, en Normandie, souffle un air de liberté et de fraternité. On célèbre au rythme du rock'n'roll le débarquement de 1944. Des festivités pour honorer les vétérans et se souvenir, bien sûr, mais également pour faire venir les touristes. Car la plus grande opération militaire de tous les temps fascine les foules. Les plages mythiques de la région attirent 5 millions de visiteurs par an, avec à la clé des milliers d'emplois. 75 ans après, le débarquement est donc devenu une manne pour la Normandie. Et le tourisme de mémoire, un pilier de son économie. Les fameuses plages du débarquement, les voici. Omaha, Utah, Sword, Juno et Gold. 5 noms qui ont fait le tour du monde et ont changé le visage de la région. A quelques kilomètres d'Utah, Sainte Mère Église, 2600 habitants. Ce n'est pas l'architecture du 12e siècle qu'on vient photographier ici, mais ce mannequin accroché au clocher. Il représente John Steele, un parachutiste largué le jour J et resté suspendu jusqu'au matin du 6 juin 1944. Sa mésaventure a changé le destin de la commune. Elle est devenue le gagne-pain de Stéphane Marguerite, le boulanger. Les touristes raffolent de ses baguettes et croissants à la française. Mais aujourd'hui, ça ne suffit plus. Stéphane a dû élargir sa gamme. Ça, c'est des burgers pour le commerce d'à côté, qui fait des burgers, des paninis. Il y a une très forte demande de restauration rapide aussi. Et puis, les étrangers mangent à toute heure. Donc, ils peuvent manger à 5 heures de l'après-midi. C'est un petit peu déroutant au début, mais quand on s'y fait, on s'est adapté à la demande. Mais surtout, Stéphane fait son beurre avec une de ses créations. Une gourmandise qui fait craquer les 800 000 touristes qui s'arrêtent ici tous les ans. Du beurre, du sucre, de la farine, des oeufs. A priori, rien d'extraordinaire. En fait, tout est dans la forme. On n'a pas inventé les biscuits, donc il fallait trouver quelque chose d'original, quelque chose qui visuellement marque les gens. Avant de goûter un produit, il faut l'acheter. Donc, il faut quand même que les gens puissent l'identifier. Sainte-mer est vraiment identifiée par rapport à son parachute qu'il y a sur le clocher. Donc, c'est venu naturellement qu'on a pensé à ce parachute. Donc, après, c'est comment le faire, sous quelle forme. Parce qu'on aurait pu le faire en forme de dessin, sur une galette ronde. Donc, voilà, en cherchant un peu, en faisant des essais, on dit, tiens, ça pourrait être sympa. Un biscuit en forme de parachute. Personne n'y avait pensé jusque là. Stéphane en vend en moyenne 7000 par jour. C'est la recette du succès. Donc, voilà, les biscuits de Sainte-mer qui sortent du four. Donc, tout beau, tout bon. Et ça, ça fait partie de notre produit phare. En 2010, on a commencé avec quatre employés. Aujourd'hui, on est 23. Donc, on n'a pas que ce biscuit. On a toute une gamme aussi tout autour. On a développé aussi le chocolat. Il y a un restaurant aussi derrière. Une boutique qui accueille le public. On est pour un peu d'épicerie fine aussi. Donc, voilà, tout ce projet là a permis de créer des emplois. À 2,50 euros, le paquet. Un souvenir bon marché pour les touristes. Et finalement, pour le boulanger, un joli parachute doré. Le débarquement nourrit donc ici les conversations et les habitants. Les vitrines déclinent le thème d'ailleurs à toutes les sauces. Et les premiers à vouloir capter les touristes, ce sont les musées. Dans l'Airborne Museum, au cœur de Sainte-Mer, on peut découvrir un authentique planeur Waco. Qui permit le jour J d'acheminer hommes et matériels derrière les lignes ennemies. Ou encore un C-47, lui aussi d'origine. Des pièces exceptionnelles sur lesquelles Magali Mallet, la directrice, veille jalousement. Ce musée a été créé en 1964. Et depuis, le public a beaucoup changé. En 1964, on n'avait pas vraiment besoin de raconter ce qui s'était passé ici. À nos visiteurs, ils le savaient pertinemment puisqu'ils l'avaient vécu. Aujourd'hui, un jeune, voilà, il a vu un peu à l'école ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale. Et encore, le focus est plutôt mis sur la guerre totale, sur la Shoah. Donc aujourd'hui, c'est dans les musées qu'on trouve cette histoire. Donc il faut qu'on soit du pédagogique. Et madame la directrice saisit toutes les occasions pour rajeunir son auditoire. Ce jour-là, en fait, ce sont les journées du patrimoine. Magali a invité une association de passionnés qui font revivre un hôpital américain le jour J. Une façon de créer l'événement. Tu fais une petite seringue de sodium avant qu'on parte au bloc ? Certains visiteurs ont même fait des dizaines de kilomètres pour ne pas manquer ça. C'est une histoire vivante et c'est un devoir de mémoire aussi. C'est très important pour apprendre aux jeunes, pour leur voir ce qui s'est passé, comment y procéder. C'est important. Il n'y a pas eu que la guerre, il n'y a pas eu que les soldats sur le terrain à s'entretuer. Donc il y a aussi eu la partie logistique, la partie médicale. C'est aussi important. La reconstitution, c'est donc une bonne idée pour doper le nombre de visiteurs. Mais les entrées ne sont pas la seule source de revenus. La boutique est un endroit stratégique. Ici, il y a des centaines de références. Et Magali est très fière de ça, c'est à dire une reproduction d'un criquet. Le criquet utilisé en 44 par les parachutistes comme signal de reconnaissance. Donc ça, c'est la vente numéro un dans notre boutique. Clairement. Ça, ça coûte combien ? 3 euros. Et vous l'achetez combien ? Moins. Après, ce qui fonctionne, c'est tout ce qui est textile. Donc on va avoir du polo, du t-shirt, de la casquette. Grande vente également. Une boutique, c'est autour de 30-33% du chiffre d'affaires. Donc c'est important, effectivement. Oui, oui, tout à fait. Le débarquement, une opportunité en or pour la Normandie. Et ça, un homme l'a compris dès la fin du conflit. Raymond Triboulet, ce résistant normand devenu député, se bat après-guerre pour le souvenir de cette page déterminante. avec une petite idée derrière la tête. Jean Kellien est historien, spécialiste de cette période. Au mois de mai 1945, Raymond Triboulet décide de mettre en place le comité de débarquement, dont le but est extrêmement clair. Les statuts expliquent qu'il s'agit de perpétuer la mémoire et en même temps, en même temps, d'organiser le tourisme dans cette région. Donc d'emblée, les deux termes mémoire et tourisme sont liés dès 1945. D'ailleurs, un grand nom du tourisme sent le bon filon. Au même moment, Michelin sort sa première carte sur cette thématique, alors que la France est encore en ruine. Et c'est à Aromanche qu'histoire et tourisme commencent vraiment à faire bon ménage. Il ne reste sur la plage que ces caissons de béton. Assemblés les uns aux autres, ils ont permis de créer un port artificiel pour acheminer hommes et matériels. En 1954, pour rendre hommage à ce défi technique, ouvre, juste en face de la plage, le premier musée du débarquement. Avec comme pièce maîtresse, cette maquette. Ma particularité de cette vitrine-ci, c'est qu'elle est animée, avec un système de cams, de bâches et ainsi de suite, pour reproduire les mouvements des marées et pour expliquer comment les ingénieurs avaient mis au point un système qui existe maintenant dans les marinas, tout simplement, pour pouvoir décharger un marée haute comme un marée basse, avec un système de plateforme monté sur quatre pieux, qui monté et descendé au gré des marées. C'est l'âme du musée. C'est la maquette qui fait référence en termes de port artificiel, puisqu'elle est unique. Elle est unique au monde, cette maquette. Imaginez, depuis 1954, le nombre de millions de personnes qu'elle a pu accueillir et servir de pédagogie vraiment au port artificiel, qui était la technique du port artificiel, finalement. Cette réplique est exceptionnelle, mais elle a l'âge du musée. Elle va donc devoir battre en retraite pour laisser la place aux nouvelles technologies. Cette maquette, c'est une pièce unique de collection. On ne va pas la triturer, on ne va pas lui faire quelque chose de plus. On va la mettre un petit peu en arrière et on va reconstruire une maquette, maquette 3D, avec un petit peu de, pour ne rien cacher, bien sûr, de la réalité augmentée, puisqu'il y a bien un jour où, malheureusement, tout ça va disparaître. Donc on doit trouver, dès aujourd'hui, les moyens de faire perdurer ce site, même si c'est de façon virtuelle. C'est en fait toute la muséographie qu'il faut repenser pour rester au goût du jour. Car de simples vitrines ne suffisent plus à satisfaire la curiosité du public. Quand vous voyez une arme comme ça posée, on a du mal à imaginer son fonctionnement, comment elle est de l'autre côté, son poids et ainsi de suite. Donc demain, peut-être que cette arme, ça sera sur une borne tactile, où on va faire pivoter en 3D, où on aura son poids, sa taille et ainsi de suite. Et pourquoi pas son fonctionnement ? Je pense que ça, c'est l'avenir. Pour le pionnier des musées, il y a même urgence. Car aujourd'hui, la concurrence est rude sur ce marché du débarquement. Au fil des années, les sites se sont multipliés dans la région. On en compte désormais 94. Surtout, les institutions doivent faire face à de nouveaux acteurs. Car tout le monde peut ouvrir un musée, notamment les collectionneurs. Ce matin-là, à un Sainte-Mère-Église, est organisée une vente d'objets militaires. C'est un bon, Fredo ? Ça va 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 ? Merci. Il décide de déménager en Normandie pour être là où tout s'est passé. Bon alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici ? Il y a plein de trucs parce qu'il n'est pas mieux ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il y a de beau à pas cher ? Ah, c'est là que ça se coupait. Les fondues peuvent trouver de tout. Des armes, des casques, des uniformes. Jusqu'aux nécessaires de toilettes des soldats. Le tout pour quelques dizaines d'euros, avec parfois des exceptions. Comme ce ciré de motocycliste allemand. Mais cette fois-ci, la pêche pour Emmanuel n'est pas vraiment miraculeuse. J'ai fait tout le pédigré. Tu t'as acheté ton ceinturon, là ? J'ai acheté ton ceinturon. Bon, c'est combien, ça ? 25 euros. Ah non. Il y a un petit fou, 25 euros. 20 euros, c'est bien ? Allez, 20 euros. Allez, 20 euros. Je vous remercie. Je vous en prie. Pourquoi c'est intéressant, ça, pour vous ? Ça permet de finaliser un mannequin. Donc, on a toujours besoin de choses pour finaliser un mannequin. Des choses qu'on ne verra pas spécialement. Parce qu'une fois qu'il y a les équipements qui sont autour, on ne le voit pas bien. Mais on n'a pas besoin que de pièces rares non plus, heureusement. Il y a ce qu'on appelle un peu du courant. Et ça permet d'acheter des trucs à petit prix, également. En 30 ans de passion, Emmanuel s'est constitué une grande collection qui, désormais, le fait vivre. Il la présente dans cette maison, au carrefour de l'homme mort. Un lieu où Allemands et Américains se livrèrent des combats acharnés en juin 1944. Alors ici, on est dans la partie historique du musée, dans la maison historique qui existait à l'époque, qui a donc été utilisée par les parachutistes allemands qui devaient défendre 40 ans, puis ensuite reprise par les parachutistes américains qui, eux, devaient prendre 40 ans. Donc, c'est notre propre collection. Ce ne sont que du matériel original que nous exposons. Et on est en quête de matériel et on essaie d'enrichir cette propre collection au fil des années pour pouvoir en représenter plus aux différents visiteurs. Donc là, on est encore dans la partie musée, toujours dans la partie historique et notamment, voilà, par exemple, un objet qui va enrichir nos collections. C'est le ceinturon que j'ai acheté ce matin à la bourse. Ça, ça va être pour la partie collection privée. Ça, ça va être pour la partie collection privée. Ça va aller sur un mannequin, un nouveau mannequin qu'on va monter. Et ensuite, on a une autre partie tout aussi importante. C'est le magasin d'antiquité militaire où là, on ne présente que du matériel original qui date de cette seconde guerre mondiale. Et ici, tout est à vendre pour le client et pour le collectionneur ou le visiteur lambda qui veut ramener une partie d'histoire chez lui. Un musée et un magasin d'antiquité militaire. Une façon de se démarquer des autres sites de mémoire pour Emmanuel. De faire aussi de sa passion une bonne affaire. Car les originaux, ça se paye. Un des plus typiques, ça va être bien évidemment le criquet américain qui se trouve ici. Donc... Le criquet, souvenez-vous, la copie coûtait 3 euros à la boutique de l'Airborne Museum. 950 euros. Oui. C'est cher. Tout est relatif. Ça fait partie des pièces très recherchées. C'est l'objet le plus mythique du débarquement de Normandie. C'est très très recherché. Il y a une forte demande. Nous expédions tous les jours dans le monde entier. Aussi bien au Brésil qu'en Nouvelle-Zélande. Il n'y a pas de limite de frontières, surtout maintenant avec Internet. Et aujourd'hui, je pense qu'on est un des rares musées à proposer ça à nos visiteurs. Cette boutique au merveille a fait d'Emmanuel une référence. Alors forcément, il a réponse à tout. Ah, c'est pour la radio. C'est les brins d'antenne pour la radio, notamment pour le temps de fou. Tiens, je vais te montrer. Viens là, je vais te montrer là, directement. C'est bon ? D'accord. Donc la radio, l'antenne et en haut les quatre branches. Ce jeune collectionneur vient ici pour la première fois. Il a craqué pour ses lettres de soldats allemands. Je suis quelqu'un qui connaît allemand. Je la ferai traduire. Ça permettra de savoir s'il y a écrit dessus. Elle a été écrite le 3 septembre 1942. Elle a été tamponnée ensuite par la fêle post allemande le 7 septembre. Quatre jours après. Donc après, le tour d'envoyer après au... Donc il n'y a pas forcément besoin d'être fortuné. Donc après, il y a des pièces qui vont être très rares, donc très, très chères. Mais après, voilà, 5 euros, on a un petit morceau d'histoire. Un petit morceau d'histoire chez soi. En misant sur l'authentique plutôt que sur les produits dérivés, Emmanuel a su se faire une place sous le soleil normand. Et pour ses clients férus d'histoire, il soigne tous les détails. Ça, c'est une machine d'époque pour faire les plaques d'identité portées par les soldats américains. C'est gravé, embouti directement sur la plaque. Une fois de plus, on donne la possibilité aux visiteurs d'acheter une paire de plaques et de porter une paire de plaques comme le faisaient les G.I. à l'époque. Et ça, à l'école, ça fait fureur. Aujourd'hui, les clients font graver des informations personnelles. Et ça leur coûte 20 euros les deux plaques. Et le pire, c'est que c'est son anniversaire aujourd'hui. Oui. Ah bah tiens, je te les offre. C'est vrai ? C'est cadeau. On va en faire trois ans de paire alors. Merci. Je t'en prie. Un geste pour le jeune homme qui vient de dépenser une centaine d'euros dans la boutique. La petite affaire tourne bien, mais Emmanuel voit encore plus grand. À l'arrière de la maison historique, il a fait construire ce hangar pour faire vivre aux visiteurs l'histoire autrement. Et ça commence sur un ton très martial. En hologramme, le lieutenant Wolverton, un personnage réel qui fut tué le jour J. Dix minutes pour comprendre la mission. Ensuite, c'est l'embarquement dans un C-47. Vous pouvez mettre en route, s'il vous plaît. Donc là, vous pouvez voir, en fait, l'aile se retire. Voilà. Donc les gens ne voient pas ça. Effectivement, quand ils arrivent ici, pour eux, l'avion est complet. Mais nous, pour faire bouger l'avion, on est obligés de faire retirer l'aile. Donc l'aile se retire afin de libérer toute la partie fuselage qui, elle, va se mettre en route pour donner les sensations. À l'intérieur, des écrans ont remplacé les hublots pour faire revivre aux touristes cette fameuse nuit qui a changé le cours de la guerre. C'est un véritable avion de 43 et donc on l'a acheté à Spielberg puisqu'il a tourné dans la série Frères d'Armes, la série de Ferry Banner Brothers. Ça reste un véritable C-47 d'époque qui a véritablement servi au débarquement. Donc voilà. Cette expérience du jour J, c'est 12 euros par personne et 7 minutes de turbulence. Dans la réalité, la traversée a duré deux heures. La peur au ventre pour les parachutistes. Il faut ça pour rester dans la course au final maintenant, dans la course muséale, on va dire. Oui, je ne sais pas s'il y a vraiment une course, mais il faut dépoussiérer de toute façon les musées. Et aujourd'hui, nous, je sais qu'on a fait on a fait un sérieux bon et c'est unique au monde. On appelle ça une attraction. Même si je n'aime pas trop le terme, ça reste une attraction. C'est unique au monde et c'est vrai que les gens apprécient aussi bien cette partie là que la partie briefing avec l'hologramme qui est aussi une nouveauté sur le marché. Ce sera quoi la prochaine étape ? C'est les gens vont se retrouver sur la plage de Normandie à se faire tirer dessus ? Non, comme je dis toujours, parce qu'on me dit vous pourriez faire ci, vous pourriez faire ça. Mais bon, on n'est pas un parc d'attractions, on est un musée. Donc il faut rester de côté musée. Donc il y aura une prochaine étape pour 2019, mais ça ne sera pas des effets spéciaux. Au moment d'arriver sur les côtes françaises, ce sont les tirs de l'ADCA allemande. Touché, le C-47 finit par se crasher. Une histoire qui finit bien pour les touristes et pour Emmanuel. Car cette attraction a fait décoller son entreprise. Avant, on faisait entre 15 et 20 000 entrées avec le petit bâtiment. Cette année, on a passé la barre des 100 000. Au sol, les positions sont claires, le territoire bien occupé. Entre musées et passionnés, le marché commence à saturer. Alors certains ont décidé de prendre un peu de hauteur. Le Fox Golf Charlie Pangosca, on est au parking. On demande la mise en route si personne n'aborde pas un vol local sur les plages et débarquement et retour sur les installations. Olivier Boutet propose des vols en hélicoptère au dessus des plages du jour J. Il est l'un des tout premiers à s'être mis sur ce créneau. A chaque rotation et à 300 mètres d'altitude, 5 clients peuvent ainsi vivre l'histoire avec vue imprenable. Donc ça, la vue du haut des caissons, on ne peut la voir que par les aires. Et on a un œil différent. Les distances se rapprochent un petit peu. Il y a toujours que l'émotion quand on survole ces endroits, comme le port artificiel aussi. On se demande bien qu'est-ce qu'il y a bien pu se passer ici le 6 juin, 44. Ça change de dimension. Là, on arrive tranquillement sur la plage de Mahabitch. Et donc le cimetière américain est en train de se découvrir. Il est encore un peu caché par les arbres. Je vais faire un passage dans un sens et dans l'autre, comme ça tout le monde verra bien. Le cimetière américain de Colville et ses 9385 sépultures. Vu du ciel, il révèle toute l'ampleur de l'hécatombe. Et c'est toujours un grand respect et beaucoup d'émotion quand on vole par ici. On dit que c'est quand même des gens qui se sont sacrifiés alors qu'ils n'étaient même pas chez eux. Et tout ça pour la folie d'un homme avec le nazisme. Enfin, c'est faux. Donc vous voyez tout le bocage ? C'est normal ? Quand ils sont arrivés, ça ne devait pas être facile de pénétrer à l'intérieur des terres, à travers tout ce handicap de eux et compagnie. Alors ça, c'est la vie d'hélicoptère. C'est le bon écran. Chaque client doit débourser 200 euros pour cette expérience hors norme. Le vol dure 30 minutes. Pourquoi vous avez mis votre programme, les plages de débarquement ? Parce que ça parle, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Même si les témoins de la Seconde Guerre mondiale sont de moins en moins nombreux. Ça marche ? Ah oui, oui, on est satisfait forcément. Il y a beaucoup de clients américains qui aiment bien venir se recueillir et voir un petit peu la Normandie vue du site, justement. Donc on a trouvé que c'était une bonne idée. Les touristes américains. Des clients généralement aisés que tout le monde s'arrache. Il constitue la moitié des étrangers qui visitent la Normandie aujourd'hui. Et pour eux, 1984, qui célèbre le 40e anniversaire du débarquement, reste une date marquante. Cette année-là, Ronald Reagan fait le déplacement afin de rendre hommage aux soldats tombés ici, Pointe du Hoc. Cette visite présidentielle marque un tournant. Elle va raviver l'intérêt des Américains pour les plages normandes. Et la Pointe du Hoc devient même un lieu de pèlerinage. Ces visiteurs d'outre-Atlantique font des heureux. Les guides. 150 travaillent sur ce marché. Regardez, c'est l'un des 12 000 bunkers que les Allemands ont construits. Parmi eux, Romain. Dix ans d'expérience. Ils viennent chercher beaucoup de choses. Pour certains, pas très souvent, mais pour certains, ça va être retourné là où leurs grands-parents ou leurs grands-oncles ont combattu. Pour beaucoup, ils veulent voir pour de vrai ce qui s'est passé. Et quand ils arrivent ici, ils voient enfin les vrais bunkers allemands. Ça apporte quelque chose de beaucoup plus vivant. Ils savent qu'une fois qu'ils vont être sur place, surtout s'ils ont un guide, toutes les questions qu'ils se posaient, qu'ils n'avaient pas compris, le guide va être capable de leur donner quelque chose, une explication qui va enfin faire un sens dans leur esprit. D'habitude, les Américains débarquent en ombre et en bus. Là, nous allons sur la vraie plage d'Omaha Beach. Et nous allons prendre le temps d'expliquer ce qui s'est vraiment passé le 6 juin 44. Mais Romain propose un service en petit comité et à la carte. Ils sont 8, donc c'est quasiment un tour privé. C'est vraiment pas un service de taxi. On n'est pas là pour simplement arriver et leur dire, voilà, ça, c'est la pointe du Hoc. On se retrouve dans une demi-heure. C'est le concept de la visite à la carte de temps en temps sur un tour où on est censé aller simplement sur 3 endroits. quand les gens vont nous dire, ah bah tiens, moi, mon... Oui, moi, mon grand-père, il a... Il était... Il faisait partie de génie. Il a débarqué sur Omaha à telle heure. On va leur dire, bah vous savez quoi ? C'est pas prévu vraiment dans le tour. Mais on va s'arrêter à cet endroit-là, sur la plage. Omaha Beach. Omaha à la sanglante. La plage la plus célèbre du débarquement. Les Américains veulent toujours s'y arrêter. Car cette plage, ils la voient dans tous les films de guerre hollywoodiens. Les Américains Les Américains Il faut sauver le soldat Ryan, Band of Brothers, ou encore le jour le plus long. Des succès au box-office qui joue sur le registre de l'émotion. Romain, lui, au contraire, prend le temps de rétablir quelques vérités. De décrypter les tactiques. Si vous orientez les canons face à la mer, vous ne défendez qu'une portion de la plage. Si vous les orientez sur le côté, vous couvrez toute sa longueur. On n'est pas là pour leur dire simplement, on va vous vendre le jeu vidéo, on va vous vendre le soldat Ryan. Voilà, c'est ça qui s'est passé. Tom Hanks, il a débarqué là. Non, on est là pour leur dire, voilà, ça, c'est ce que l'industrie de loisirs va vous montrer. Mais la réalité, elle est beaucoup plus compliquée que ça. Quand on leur dit qu'il y a 20 000 civils dans la bataille Normandie qui ont été tués, majoritairement, malheureusement, par les bombes alliées, c'est quelque chose qu'ils découvrent. Et pour certains, même l'idée de la Normandie, c'est pas clair. La Normandie, c'est une plage avec peut-être 7 km de plage. Et les Américains, les Britanniques et les Canadiens débarquent sur 7 km de plage. Et la plage, elle s'appelle Normandie. C'est ce que je croyais, qu'il n'y avait qu'une plage et que chaque nom était une partie différente de la plage. Je ne pensais pas qu'elles étaient aussi éloignées les unes des autres. On l'a compris en venant ici. Ce tourisme de la mémoire se termine au cimetière de Colville. Un passage obligé pour tous les Américains. En Normandie, ce site est le plus visité après le Mont Saint-Michel et Romain s'arrange toujours pour y arriver à la descente des couleurs. Nous avons appris plein de choses sur les aspects militaires et l'organisation du débarquement. C'est une histoire fascinante, sans oublier le sacrifice de tous ces hommes. Je recommande ce voyage. C'est une expérience qui n'a pas de prix. L'enjeu pour l'économie locale, c'est de faire rester quelques jours ces touristes venus de l'autre bout du monde. Et pour cela, il faut les héberger et les choyer. François Hébert n'est ni collectionneur, ni directeur de musée. Lui est hôtelier et il sillonne la région à l'affût des meilleurs produits locaux pour ses visiteurs américains. Alors, on arrive au château de Brouet. Charmant petit château. Familial. On y fait du très bon cidre et du très bon calva. A l'histoire, François ajoute donc le savoir-faire normand. Conquérir les clients en flattant leur palais. Voilà une de ses stratégies. Et cette fois-ci, il va goûter un assemblage de très vieux calva. Ça va être absolument superbe. On peut goûter. Déjà le petit... C'est sympathique. Il y a de la pomme. Ça, c'est un ordage. À ta santé. Avec délicatesse, en tournant un peu autour. Et là, le mieux maintenant, tu le gardes en bouche sans l'avaler et tu le mâches. Et tu le mâches pour qu'il... Dégage toutes ses... Dégage tous ses arômes dans ta bouche. En fait, le calvados, c'est un alcool que les Américains ont découvert avec le débarquement. Le GI qui débarque, c'est découvre le coup de cidre que les fermiers lui offrent. Et puis, une fois qu'il a bu le cidre, bah tiens, mon gars, tu vas boire un petit verre de calva. Et pour eux, c'est quelque chose... C'est une découverte. Pour eux, c'est très... C'est très emblématique. Le calvado, c'est probablement, avec le camembert, ce qui est le plus emblématique de la Normandie. Et que l'on peut également mettre dans sa valise. Il faut éviter que les touristes ne restent qu'une seule journée. Alors François a tout prévu. Il a installé son hôtel ici, au coeur de Bayeux, connu pour sa cathédrale et sa tapisserie. Sa stratégie commerciale est claire. Miser sur le confort pour gagner la clientèle américaine aisée. Et pendant que monsieur fait les courses, c'est madame qui reçoit. Dans un anglais absolument parfait. Nous on cible les américains parce que c'est un public qui vient beaucoup visiter les plages du débarquement. Et il manquait un marché un peu luxueux dans le coin pour accueillir ces gens. Et du moment où on s'occupe d'eux et on prend soin d'eux, ils sont ravis. Ils sont heureux. Tout se passe bien. Ils sont en vacances. Et le français, il a ses guides, il a ses cartes, il sait où aller. À la limite, si on lui dit, est-ce que vous avez bien dormi cette nuit ? Il va nous dire pourquoi vous me posez la question. Alors qu'un américain, si on lui pose pas la question, il va pas comprendre qu'on s'inquiète pas de comment s'est passé cette nuit. Mais ce service a un prix. Entre 300 et 600 euros la nuit. C'est notre suite. En fonction du standing de la chambre. Donc notre salle de bain avec une grande douche. La chambre avec un leaking size. C'est une chambre standard américain parce que les américains cherchent de l'espace. Donc toutes nos chambres font minimum 30 mètres carrés. On est resté très sur le made in France. On a opté plutôt pour une couverture que pour une couette parce qu'on voulait un lit fait à la française. C'est quoi le lit à la française ? Un lit à la française, c'est un lit bien bordé et ne pas avoir une couette qui juste pend. Avoir un bon carré en fin de lit avec une belle couverture. Donc on a choisi des couvertures en alpaga. Et les clients raffolent d'ailleurs de ces couvertures-là puisqu'on les vend en boutique et ils les rachètent aussi. Quelques centaines d'euros la couverture tout de même. Il y a donc une boutique pour rapporter les draps de l'hôtel à la maison en plus des produits régionaux. Et tout cela fait bien sûr grimper la note. Ce subtil mélange de classicisme français et de confort à l'américaine se retrouve aussi dans les salons et le lobby. Merci beaucoup. Merci pour votre visite. J'espère vous revoir prochainement et je vous enverrai un courrier. Merci, c'est très gentil. N'oubliez surtout pas d'ouvrir la porte. C'est bien, c'est parti pour un tour. C'est super. François surfe aussi sur cette mode du tourisme de mémoire. C'est le meilleur moment de la journée pour profiter un peu du soleil. Nous avons juste un petit morceau de ciel bleu entre les nuages. Au bon client, il offre un extra, une virée dans sa Jeep Willis 1944. C'est la voiture de la liberté, de la libération. C'est une voiture qui parle, qui a une histoire et qui parle bien évidemment à nos touristes, à nos clients étrangers qui viennent visiter les plages du débarquement. Et c'est vrai que elle attire tout de suite les regards. Les gens aiment bien monter dedans, poser pour la photo devant. C'est la première fois que je monte dans une Jeep comme ça de 1944. C'est super. On n'a pas ce genre de Jeep chez nous. S'il y en a, elles sont dans les musées. Et de toute façon, c'est interdit de rouler avec ce genre de véhicules aux Etats-Unis. C'est beau quand les branches se rejoignent et forment une arche. Matthew, son passager, est originaire de Pennsylvanie. C'est la première fois qu'il vient en Normandie. Il a passé toute sa journée sur les sites de mémoire, mais en redemande encore. Alors François s'improvise guide. C'est difficile d'imaginer comment c'était le 6 juin 1944. Même s'ils étaient à l'intérieur. Moi, je n'aurais pas aimé être là, ce jour-là. Voici la batterie de Longue-sur-Mer, souvent délaissée par les grands tours opérateurs. On peut y voir les derniers bunkers allemands encore équipés de leurs canons d'origine. Quand vous voulez vous défendre contre des navires de guerre, il faut bien des canons comme ça. C'est vraiment magnifique et bien conservé. Une belle page d'histoire bien sauvegardée. Et en point d'orgue, François n'oublie jamais de célébrer la paix et les libérateurs. C'est vraiment un privilège de boire du vin ici, sur une Jeep américaine de la Seconde Guerre mondiale. C'est une sacrée expérience. Allez, à l'amitié entre la France et l'Amérique. François le sait, un client satisfait est un client qui revient. Des musées, des boutiques, des reconstitutions. Le tourisme de mémoire peut donc rapporter gros. L'offre est pléthorique sur ce marché, mais le risque, c'est que le visiteur s'y perde. Alors, donc, la mise en page pour l'édition 2018. Dominique Sausset est chargée de tout répertorier. Elle est employée par la région et édite depuis trois ans ce petit guide. La Bible pour les sites de mémoire. Ce jour là, elle a rendez vous avec son graphiste pour préparer la prochaine édition. En fait, je vais peut-être te demander de retravailler sur une carte pour la version allemande, en fait. Un logo, un nom déposé. Depuis quelques années, le débarquement est devenu une marque commerciale. Pour que les gens puissent nous repérer, il fallait en effet qu'on ait une marque pour tout de suite que ça fasse... Ah oui, c'est la Normandie, c'est la destination d'excellence sur la seconde guerre mondiale et sur la bataille, le jour du débarquement et la bataille de Normandie. Donc ça permet de, voilà, en un clin d'oeil que les gens repèrent et comprennent où on est. Le marketing entre donc dans l'histoire. Et pour son guide, Dominique ne veut laisser personne de côté. Car certains sites sont un peu les oubliés du débarquement. Le mémorial de Montormel est à 60 kilomètres des plages seulement. Mais cette distance le met à l'écart de la vague touristique. Dominique s'y rend une fois par an pour en faire l'évaluation. Et ça commence par une visite. Et là, t'as des projets pour cette partie-là du musée ? On est en train de se demander si les photos, faut pas les déplacer, les mettre ailleurs et puis réserver uniquement la pièce et la zone ici pour l'explication avec le public du champ de bataille tout à fait. Ici, c'est sans doute passé la plus grande bataille qui ait lieu à l'ouest de l'Europe pendant la seconde guerre mondiale. Vous avez 150 000 alliés, grosso modo, qui vont encercler 100 000 Allemands. Les Allemands perdent 10 000 hommes, 10 000 tués, 40 000 prisonniers. Il y en a 50 % de l'effectif, 50 000 qui réussissent à sortir. Vous avez les Français de la 2e DB, les Américains, sur la ligne de crête à l'horizon, les troupes britanniques, les Canadiens et les Polonais qui viennent se placer ici comme un bouchon. Cette plaine, baptisée le couloir de la mort, n'accueille que 11 000 visiteurs chaque année. C'est 30 fois moins que le musée de la Romanche. Cette bataille-là, elle est passée totalement inaperçue parce qu'elle est coincée entre le 15 août débarquement en Provence et 25 août la libération de Paris, qui ont écrasé les événements ici. Figurée en bonne place sur le guide de Dominique, c'est l'espoir d'entrer plus nombreuse. Est-ce que tu l'as bélisé Tourisme handicap ? Non. Deuxième étape de l'évaluation, le questionnaire. Est-ce que tu as un système historique ? Oui. As-tu un système de réservation sur ton site internet ? Ta plaquette ou ton dépliant sont traduits en anglais ? Oui, il est mixte français-anglais. D'accord. Est-ce que tu as des audio guides ? Oui. Alors, les chiffres de l'année 2016. Donc, l'année dernière, on a clôturé l'année à 11 590. Ok. Ça, c'est une grille qu'on a mise en place en 2014. Il fallait qu'on puisse répertorier tous les musées payants et leur donner une sorte, alors pas d'hierarchie parce que j'aime pas ce terme, mais plutôt montrer quels étaient les sites incontournables et ceux qui étaient complémentaires. Et ça permet de se situer par rapport aux autres sites, d'avoir un élément de comparaison par rapport au site de la Côte. Surtout qu'ici, on est un petit peu excentré. Donc, comme ça, on voit qualitativement à quel niveau on est par rapport aux autres sites. Donc, tu as déjà 71 sur 100 et il me faut encore tes éléments par rapport à la visite du site internet, le nombre de visiteurs uniques. Donc, ce qui est un bon point. Et donc, ce qui permet de confirmer que tu auras une page sur le guide d'idée. D'accord. Parce que tu es un site incontournable. Ok. Voilà. Bien. Donc, félicitations. Vous êtes content ? Vous êtes content d'être incontournable ? Oui, d'avoir une pleine page. Non, mais ça peut être dit comme une boutonne. Mais c'est aussi les événements de communication. Sur le petit livret qui, soyons clairs, est très intéressant. Il faut se mettre à la place du touriste lambda qui arrive en Normandie. Là, d'un seul coup, il a tout le panorama des sites qu'il peut venir voir. Et le présent sur une pleine page, bien sûr, c'est se garantir un minimum de gens qui vont venir. Donc, oui, oui, c'est important. Le guide de Dominique ne sert pas qu'aux visiteurs particuliers. Nous sommes à Paris, porte de Versailles. Une fois par an, les professionnels du tourisme se retrouvent ici pour concevoir vos prochaines vacances. Au milieu des grandes destinations et des têtes d'affiches, le jour J est devenu une vitrine de la Normandie tout autant que le Mont Saint-Michel. Et Dominique a quelques jours pour convaincre les clients du monde entier de venir voir cette terre chargée d'histoire. Vous avez sinon le guide des visiteurs des plages du débarquement. Donc là, c'est vraiment la thématique d'idées. Donc ça, c'est mon travail. Donc là, bon, c'est l'édition 2017. Mais courant mars, avril, vous pourrez recevoir l'édition 2018 si vous voulez. On a des clientèles scolaires. Là, c'est une professionnelle scolaire. On a des clientèles, on va certainement avoir des clientèles pour les touristes américains, parisiens, français, belges. Après, on a aussi les nouveaux marchés maintenant, l'Amérique du Sud, l'Asie. Enfin voilà, on essaie aussi de toucher de nouveaux marchés, en fait, qui sont encore très faibles sur les sites de mémoire. Il faut être présent, il faut être visible. L'objectif, c'est de faire du business, en fait. Un business qui, dans quelques mois, pourrait bien connaître un nouvel essor. On a quand même eu plus de 30 contacts entre les deux stands. Quelques jours plus tard, sur Juno Beach, tous les acteurs de ce tourisme de mémoire se sont donnés rendez-vous. Les élus, les directeurs du musée, les passionnés. Leur but, faire inscrire les plages du débarquement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Évidemment, Emmanuel Alain, le collectionneur, se devait d'être là. C'est important pour la région Normandie, justement, de mener à terme ce projet. On sait qu'un endroit classé au patrimoine de l'UNESCO, c'est plus ou moins 25 à 30 % d'augmentation au niveau de la fréquentation. C'est pas un peu bizarre de parler économique quand on est sur une plage où des hommes ont souffert ? Non, faut pas se voiler la face. Je pense que pour la région Normandie, c'est très, très important. Il y aura forcément des retombées économiques. Mais l'un ne va pas sans l'autre. C'est très important au niveau de l'histoire. Parce que quand on fêtera le centième anniversaire, nous, malheureusement, on sera plus là. Mais les générations futures, elles seront bien présentes et faut pas qu'elles oublient. Mais évidemment, il y a un côté retombé économique, bien évidemment. Si cette reconnaissance mondiale se confirme, le business du débarquement aura donc de très beaux jours devant lui. C'est très important au niveau de l'Université d'Ottawa.